Salut tout le monde bienvenue sur les bêtises de choupe miel aujourd'hui je vous propose une recette de soupe aux poireaux et aux pommes de terre avec un petit pain croustillant et du cheddar gratiné au four vous allez voir c'est très simple et c'est super bon toutes les étapes en vidéo on commence cette recette avec les poireaux donc là vous allez couper les deux extrémités et ensuite vous allez le fendre dans la longueur et vous allez juste retirer la première petite couche du poireau parce qu'elle est un peu souvent sale abîmée et même un petit peu trop dure donc on la retire ensuite vous allez éplucher toutes vos pommes de terre et quand vos légumes sont prêts vous allez bien les rincer surtout les poireaux parce qu'à l'intérieur on toujours du sable de la terre des petits cailloux donc vous rincez bien les poireaux quitte à vraiment bien les ouvrir en deux pour bien tout retirer donc quand ils sont propres maintenant on les coupe alors coupez les en petits morceaux pas trop gros comme ça à la cuisson ça va plus vite ensuite on va prendre une grande casserole on y met de l'eau à bouillir dedans vous allez placer un demi bouillon de légumes si vraiment vous n'avez pas de bouillon de légumes vous pouvez utiliser soit un petit cube or un cube bouillon magique ou un bouillon de poule un bouillon de bœuf vous prenez ce que vous avez donc vous portez à ébullition vous placez vos légumes et là vous allez laisser cuire donc à frémissement pendant à peu près une vingtaine de minutes vous plantez avec une fourchette ou la pointe d'un couteau pour voir s'ils sont bien tendres si c'est bien tendre vous éteignez le feu vous réservez une fois que vos légumes sont cuits on va prendre un grand mixeur et là vous allez placer vos légumes et ensuite vous ajoutez l'eau au fur et à mesure donc suivant la consistance désirée donc plus ou moins liquide ou velouté voilà à vous de voir donc vous ajoutez l'eau de cuisson donc qui est parfumé avec vos poireaux et vos pommes de terre et aussi avec le bouillon donc ensuite vous mixez et après vous allez prendre une petite soupière vous versez donc la soupe dans la soupière on y ajoute ensuite l'assaisonnement donc moi j'ai pris du poivre béros mais vous pouvez prendre du poivre blanc du poivre noir ce que vous avez on y ajoute de la fleur de sel ou du sel fin normal et ensuite voilà vous allez goûter rectifier éventuellement l'assaisonnement alors après vous allez faire griller des petits toasts alors de la baguette du pain en céréales du pain complet ce que vous aimez vous le faites griller vous tartinez généreusement avec de la moutarde forte ou la moutarde douce ou même à l'ancienne et ensuite vous allez placer ce petit pain avec la moutarde sur le dessus de la soupe et après vous allez ajouter une belle tranche de cheddar donc essayez d'acheter un bon cheddar à la coupe ce sera meilleur voilà donc ensuite il ne vous reste plus qu'à placer votre petite soupière donc sous la grille du four donc ça va assez vite faut compter 5-6 minutes suivant la puissance du four bien sûr donc restez bien derrière pour pour surveiller que ça brûle pas et donc voilà quand le fromage a fondu et que c'est gratiné c'est prêt voilà donc j'espère que cette recette vous plaira alors soit vous pouvez la servir comme une petite entrée soit c'est votre votre plat en fait du soir et vous ajoutez un petit steak grillé enfin une tranche de jambon voilà donc du coup vous pouvez en prendre plus donc soit vraiment ces deux gros bols ou alors quatre petits donc à vous de voir après suivant ce que vous voulez faire et quand est-ce que vous allez le déguster en attendant je vous souhaite un très bon appétit une bonne recette n'hésitez pas à me rejoindre sur facebook en cherchant choc miel à y poster vos photos ça fait toujours plaisir vous pouvez aussi me suivre sur twitter en cherchant choc miel cooking vous pouvez aussi voir toutes mes photos sur instagram donc voilà n'hésitez pas à commenter à liker à partager je compte sur vous à bientôt et